Salut à tous, c'est Alizé, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Contrefaçon et on continue notre aventure. Aujourd'hui, on va comparer une vraie carte avec une fausse carte du chapitre 4, avec bien entendu les nouvelles générations de Contrefaçon. On va regarder un peu si on trouve des anomalies, si certaines anomalies sont corrigées et essayer d'en trouver de nouvelles. Nous avons donc deux Diablots en face de moi, un vrai, un faux. On est sur la quatrième génération de Contrefaçon, forcément quatrième génération, chapitre 4. On verra si on aura d'autres générations de Contrefaçon par la suite, vu qu'il y a des petites spécificités avec le chapitre 5. Mais bon, on verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Là, on va comparer le vrai du faux Diablo, histoire de voir si, à l'œil nu, comme ça, avec la carte en main, on voit des différences. Nous avons donc le vrai Diablo ici, le vrai petit Diablo qui a un petit ch'tard juste là. Un peu dommage, mais bon, c'est pas bien grave. Donc, petit Diablo ici, le vrai, et nous avons le faux, qui est envoyé comme ça sous Top Loader. Alors, on va essayer de le sortir. Voilà, hop, voilà. Donc, on a nos deux cartes. Qu'est-ce qu'on peut noter ? Alors, on peut noter le cadre, déjà. Regardez, l'épaisseur des bords n'est pas la même quand on positionne la carte côte-côte. On voit que, j'ai l'impression que cette illustration est plus grande que celle-ci, vu que les bords sont un petit peu rétrécis, que ça soit en haut ou sur les côtés. Ça, c'est la première chose à noter. La deuxième, c'est cette différence, cette impression de flou qu'on a au niveau de la queue de Diablo par rapport aux détails qu'on aurait ici. Si je vous mets un peu plus près, vous voyez un peu de quoi je parle. Il y a cette impression de flou ici, qu'on n'a pas à cet endroit-là. Le symbole en bas est plutôt propre des deux. On voit bien que ça ne se touche pas ni l'un ni l'autre. Par contre, il a l'air plus fin que celui-ci. Pareil, l'écriture a l'air un peu moins épaisse. Je ne sais pas. Elle a l'air plus fine ici que là. Peut-être qu'il y a une certaine limitation technique par rapport à leur impression de fausses cartes. Le symbole légendaire, un petit peu moins doré, un petit peu plus pâle. Mais hormis ça, honnêtement, je ne vois pas trop de différence. Au niveau du dos, on est sur quelque chose d'assez proche aussi. Alors oui, encore un petit delta. Regardez au niveau des hauteurs. On est à l'espace entre les bords extérieurs du cadre et le bord de la carte. On a, alors autant ici, ça a l'air d'être plutôt correct. Autant par contre en haut, c'est à peu près kiff kiff. C'est très léger. En tout cas, c'est moins visible qu'en façade où clairement là, c'est un autre monde. Si on compare, regardez la hauteur. On est vraiment, je l'ai posé parce que du coup, ça sera plus simple. Je vais faire un zoom, histoire que vous puissiez voir un petit peu. Regardez la différence. Elle a clairement une différence à ce niveau-là. Alors si j'arrive à reprendre ça pour montrer ici. Si on essaye d'aligner ça, j'essaie d'aligner ça comme ça. Voilà, c'est pas grand-chose, mais ça fait quand même une différence. Donc on a une illustration qui n'est pas forcément centrée de la même manière. Donc ça peut être des indices du coup pour différencier une vraie carte d'une fausse carte. Mais hormis ça, je ne vois pas grand-grand-chose qui permet de facilement faire la différence entre une vraie et une fausse carte. Après, je ne prends pas en compte la colorimétrie comme à chaque fois. On a un vert un peu plus brillant, limite un peu phosphorescent ici, qui est un peu plus pâle là. Mais hormis ça, la colorimétrie, c'est peut-être propre qu'à Diablo. Peut-être que sur des couleurs plus simples, plus classiques, la différence est moins présente, se fait moins ressentir. Et donc ça rend encore plus difficile la détection entre une vraie et une fausse carte. Mais clairement, ils font fort. Là, on a vraiment des contrefaçons qui sont pour moi presque parfaites. Et un œil averti aura, je pense, même du mal à faire la différence entre les deux. Maintenant qu'on a vu un petit peu visuellement la différence, ou pas d'ailleurs, entre la vraie carte et la fausse carte, on va passer au grammage, qui est pour moi la première étape. C'est la plus accessible quand vous souhaitez regarder un petit peu plus en profondeur une carte pour définir son authenticité. Ça coûte 10 balles. Je le dis et je le redis. Je vois encore beaucoup de gens sur différents groupes qui se posent des questions lors de leurs achats. Est-ce que c'est une vraie carte ? Est-ce que c'est une fausse carte ? J'ai vu telle chose, telle chose ou telle chose. Je ne suis pas sûr. Ils prennent des photos et du coup, ils demandent l'avis des uns et des autres. Comme vous avez pu le voir visuellement parlant, c'est très compliqué de différencier une vraie carte d'une fausse carte. Au niveau, comme ça, première approche. Surtout si on n'a pas en plus la carte existante vraie pour la comparer. C'est très compliqué. Donc en photo, sur des groupes, avec les avis des uns des autres, c'est d'autant plus difficile. Donc investissez dans ce genre de matériel ici. Une petite balance de précision. Ça coûte 10 balles sur Amazon. Sérieusement, c'est bien moins cher que le prix des cartes que beaucoup d'entre vous achètent. Surtout sur du Lorkana avec des Enchanté, des Légendaires, qui peuvent valoir pratiquement 100 euros pour certaines. C'est 10% du prix. Honnêtement, prenez ça. 10% du prix. Vous recevez vos commandes. Vous pesez. Vous voyez ce que ça donne. Est-ce que c'est lourd ? Est-ce que c'est pas lourd ? Est-ce que ça correspond au poids qui est attendu ou pas ? Et derrière, vous allez pouvoir vous retourner contre le vendeur en temps et en heure. Suivant les plateformes, il y a des délais auxquels vous devez répondre suite à réception de la commande pour dire OK, pas OK. Sinon, il y a des notes automatiques qui sont envoyées. Et à partir de ce moment-là, pour, entre guillemets, faire des réclamations, ça devient un peu plus compliqué. Donc, investissez là-dedans. Ça coûte vraiment 10 balles. C'est rien du tout. Et ça vous permettra de répondre à plein de questions. Surtout la bonne question. Est-ce que cette carte est vraie ou pas ? Si jamais vous avez des doutes. Donc, on va l'allumer. Et on va faire le petit comparatif comme d'habitude. Donc, on a notre petite balance ici. On va peser la fausse carte, celle qui n'a pas, du coup, la petite entaille ici. Et celle-ci fait 1,71 g. Et nous avons donc la vraie carte ici, celle avec les petits coups tristes. On retarde ici et on pèse. On est sur 1,81. Donc, il y a 10 g d'écart entre les deux. Ouais, 9-10 g. Et on va prendre pour référence une autre carte du chapitre 4. Parce que, pourquoi pas, peut-être que les cartes en fonction des chapitres ne pèsent pas le même poids. Donc, autant prendre une carte qui n'est pas foil, comme notre Diablo, qui est du même chapitre, comme notre Diablo, qui vient potentiellement de la même display et de la même impression pour minimiser les risques d'anomalies. Et donc, ce petit bel et magique ici, il fait 1,82. Donc, 1,81, 1,82. On voit que, globalement, on est sur la même tranche de poids à 1 g ou 2 g près. Là où il y a quand même 10 g d'écart avec le faux Diablo. Donc, on est encore capable de différencier une vraie carte d'une fausse carte avec ce genre de matériel, avec du coup un poids qui est bien plus faible sur les fausses cartes que sur les vraies cartes. On va maintenant passer au test de transparence. Est-ce qu'une carte hausse plus lourde est moins transparente qu'une vraie carte ? Donc, on va faire le test simplement. Un smartphone, un flash. On prend nos cartes. Donc là, on va prendre le faux Diablo. On va le retourner et on va positionner la carte sur le flash pour faire en sorte que le flash se trouve au centre du symbole l'Orkana. Et on regarde tout simplement ici le petit halo lumineux. Alors, vous ne voyez pas forcément le détail. Vous voyez un tout petit point lumineux. Mais moi, de ce que je vois et comment je pourrais le décrire, ça donne l'impression qu'on a plusieurs couches de papier les unes sur les autres qui finalement limitent la transparence de la carte. C'est pour ça que vous voyez un point lumineux légèrement lumineux ici. Moi, j'ai un peu plus de détails et on a l'impression qu'il y a plusieurs couches de papier les unes sur les autres qui du coup empêchent la lumière de passer. Donc, possiblement, c'est ce qu'on va vérifier avec le vrai Diablo, le fait que la carte soit plus lourde, elle est potentiellement plus épaisse et donc laisse moins passer la lumière. Donc, on va comparer. Pareil, même principe. On prend le Diablo, on le pose dessus. Et clairement, encore une fois, là, je le vois clairement, on a beaucoup plus de lumière qui traverse. Le halo de flash avec la lumière est beaucoup plus clair, beaucoup plus distinct. Et si je devais vous décrire ce que je vois, parce que pareil, vous ne voyez pas le détail, on a l'impression d'avoir une feuille simple positionnée avec des petites tâches, des petits amas de papier aléatoirement positionnés ici. Donc, la carte a l'air plus fine. Malheureusement, je n'ai pas d'outil pour mesurer l'épaisseur de la carte. Donc, je ne saurais pas vous dire quelle est la différence et s'il y en a une. D'autant plus que prendre des outils pour mesurer l'épaisseur de la carte risquerait de vraiment abîmer la carte. Là où la poser face retournée sur un flash est beaucoup moins, pour moi, dégradant. Je suppose, après, à confirmer. Mais voilà, on a clairement une différence ici de transparence et donc potentiellement d'épaisseur entre une vraie carte et une fausse carte. Maintenant qu'on a fait ce petit tour, on a vu que, à l'œil nu, les cartes se ressemblent énormément, qu'au niveau du poids, il y a une différence, qu'au niveau de la transparence, il y a une différence. Donc, les cartes ne sont pas parfaitement identiques. Il y a toujours des moyens, tout simplement, de les différencier. Mais ça devient de plus en plus compliqué et il faut s'équiper un minimum. Pour aller voir un peu plus loin, j'ai investi dans un petit microscope. Donc, on va tester ça après pour voir un petit peu ce que ça donne de plus près au niveau des cartes. Alors ça, ça coûte un petit microscope comme ça. Pareil, sur Amazon, ça coûte 30-40 euros pour voir un petit peu au plus près des cartes si on chope des anomalies, des différences pour un peu nous aiguiller. Si jamais vous souhaitez avoir un double check d'une carte authentique ou pas, en plus du coup de ce petit outil-là, balance de précision, vous pouvez investir dans un petit microscope pour regarder un peu plus en détail les cartes et potentiellement aussi vous faire une idée des notes qu'elles pourraient avoir, voir s'il y a des micro-rayures, s'il y a des points blancs, s'il y a tout ce genre de choses-là. Ça peut être aussi intéressant pour ça. C'est vrai que j'ai fait une vidéo récemment sur la gradation. Ça m'a intéressé. Et comme ça fait partie finalement de leur manière de faire pour regarder des cartes, de regarder le microscope, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on voit au microscope sur des cartes ? Et donc on va pouvoir aussi regarder un petit peu le petit pet qu'il a, le Diablo, voir un peu à quoi ça ressemble. Donc avant de s'attaquer à ça, au détail des cartes, je voulais vous parler des petites nouveautés liées au chapitre 5. Je vous ai déjà montré un petit peu cette carte-là lors de mes vidéos d'ouverture. Mais depuis le chapitre 5, on a justement ces impressions sélectives où on a l'impression que sur une partie de la carte, il y a une sorte de vernis. Donc est-ce que ça signe la fin des fausses cartes l'Orkana ou pas ? Telle est la question. En tout cas, je pense que c'est le souhait de Ravensburger en mettant en place ce type d'impression, voir si ça rend plus difficile le fait d'en faire de fausses cartes et des contrefaçons. On verra bien. Peut-être qu'il y aura du coup une nouvelle vidéo pour comparer tout simplement les fausses cartes du chapitre 5 avec les vraies cartes. Et donc j'aurai un petit Robin des Bois de référence pour faire le comparatif. Mais voilà. Globalement, pour revenir sur les vraies cartes, fausses cartes, il faut s'équiper un minimum pour se rassurer sur l'authenticité d'une carte ou pas. On va maintenant passer au microscope et regarder un petit peu le comparatif sur la qualité d'impression, les détails d'impression, voir si on arrive encore à déceler des différences entre les vraies et les fausses cartes. On va commencer par le faux Diablo. Donc pour vous montrer que c'est bien le faux Diablo, c'est celui qui a l'angle du coup en bas à gauche en parfait état. Et on va commencer par le petit symbole où nous avons l'illustrateur qui est affiché. Et on peut clairement voir que ça ne colle pas. On voit bien que les deux bouts ne se rejoignent pas. Donc ça confirme bien que cette anomalie a été corrigée. Par contre, on note, je vais essayer de vous montrer ça avec un petit protège-carte. On note où je suis. Je me suis vu, je suis là, voilà. On note au bout ici, là, qu'on a des petits points bleus, noirs qui apparaissent. Et sur la vraie carte, donc on est sur le vrai Diablo avec le petit enfoncement ici, avec d'ailleurs une petite poussière, on peut voir donc qu'ici, sur le symbole de l'illustrateur, je suis où ? C'est très compliqué de se trouver. Où est-ce que je suis ? Je suis trop bon. Voilà, je vais y arriver. Voilà, ici, on n'a pas ces petits points noirs bleus qu'on avait sur l'autre. J'ai l'impression d'ailleurs que le symbole ici, l'espace, est plus grand. Et que le symbole est un peu plus fin. Si on regarde, hop, j'ai la petite saleté. Si on regarde, oui, c'est plus gros, c'est le symbole ici. Alors que je me retrouve. Voilà, le symbole ici est plus épais sur la partie blanche. Le trait ici est plus fin et le contenu est moins défini à l'intérieur que du coup sur la vraie carte. On voit clairement une différence ici. J'en profite aussi pour regarder au niveau du pattern d'impression sur le contenu de la carte. On voit des ronds clairement définis partout ici. Là où sur la fausse carte, on est sur des formes pas clairement définies. D'ailleurs, le rouge et le vert dominent en termes de présence de couleur avec quelques points noirs. C'est vraiment ce qui ressort sur le pattern ici, qui est censé être un peu du doré. Là où justement, les points noirs ne sont pas présents. Et où on a une petite dominance du rouge avec du jaune. Donc on a clairement une différence ici au niveau de l'impression. On avait aussi parlé d'une impression de marquer en plus gros le nom Alice. Donc on voit pareil, il y a des petits points, des petites tâches. Regardez le I de Pisoni. Donc l'illustratrice Alice Pisoni. On voit des petites tâches dans le I. Là où ici, au niveau de Alice Pisoni. Déjà, ça a l'air clairement plus fin et plus détaillé, plus précis. C'est peut-être une limite technique que du coup, les fabricants chinois n'arrivent pas à atteindre. Peut-être que le coût pour acheter ce genre de machine est trop important par rapport finalement à la vente. Et qu'ils estiment que la qualité de leur carte est suffisamment élevée pour faire son office, tout simplement. Et on voit clairement que là, le marqué Pisoni est plus fin. Si je pouvais comparer entre les deux, ça serait bien. Malheureusement, ça va être compliqué. Est-ce que je peux faire un truc comme ça ? Alors, est-ce que je peux voir ? Je ne peux pas comparer les deux illustrations, malheureusement. Pas à ce niveau-là. Au niveau du symbole de la fausse carte, le symbole légendaire, il est où il est là ? OK. On voit encore les petits patterns ronds là. Avec une... On dirait des gros pâtés limite. Vert, rouge et un peu noir. Là où sur la vraie, que je trouve le symbole légendaire, il doit être plutôt par là-bas. Non, il est par là-bas. C'est zoomé de fou. On a des petits ronds. On a un peu de noir, mais là, c'est plutôt le rouge qui domine. Ou dans l'autre, on avait pas mal de vert. La partie supérieure est bien blanche. Et au niveau derrière de Disney l'Orcana, on est toujours sur la vraie carte. On voit que c'est bien précis. C'est bien défini. Disney l'Orcana, c'est bien blanc. Et ça a l'air plutôt fin. Ou sur la fausse carte. Alors déjà, un petit poil. Ouais, on voit encore des tâches ici. Clairement, dans le travail de précision, il y a des petits défauts. On voit bien Disney, il y a des petites tâches d'ancrage. Le L de l'Orcana est juste dégoûtant. Et oui, j'ai l'impression que c'est plus épais ici. Alors, je sais pas si je pourrais... Est-ce que si je fais quelque chose comme ça, on peut essayer de comparer les... Non, c'est pas assez... Est-ce que j'ai du texte quelque part ? Je suis en train de chercher. Si on peut avoir un comparatif de texte. Je vais baisser un petit peu la lumière pour voir si ça ressort pas un petit peu. Hop. Alors, peut-être pas... Déjà, à faible luminosité, on voit clairement qu'il y en a un qui ressort plus que l'autre. Alors, est-ce que c'est le positionnement, peut-être ? Mais je suis pas convaincu. Non, on peut pas faire de comparatif direct. On a le chiffre 4, là. On peut essayer de faire un comparatif entre les deux. On va essayer de reculer celui-là. Là, on a... Il y a un 4. Un petit peu plus épais, celui du haut à première vue, que celui du bas. Mais c'est tout. Et bah oui, donc du coup, celui du haut, c'est le faux. Et celui qui était en bas, c'est le vrai, donc avec le petit enfoncement. Donc, on voit qu'il y a quand même des petits défauts au niveau de qualité d'impression. Mais on est vraiment sur quelque chose de... Comment dire ? Tout petit. Et vraiment, il n'y a qu'avec un équipement adapté, typiquement au microscope, pour voir ce détail au niveau des anomalies. C'est dire à quel point il y a eu un travail important dans le souhait de se rapprocher de la vraie carte avec du coup un maximum de similitudes pour tromper finalement les personnes qui souhaiteraient acheter ce genre de carte-là. C'est très difficile. Le poids, on a vu que ça marchait. La lumière, on a une légère épaisseur à première vue sur les fausses cartes un peu plus épaisse, un peu moins transparente que sur les vraies cartes. Mais voilà, ça reste des petits détails sans garantie. On va dire que s'ils se cumulent, ça nous aide à confirmer que. Mais là, au microscope, on voit clairement les défauts d'impression, les petits points, les petites tâches dans tout simplement les écritures. Là où la vraie carte est vraiment clean, propre. Et on voit que d'un côté, il y a du matériel côté Ravensburger pour faire des belles impressions. Ou côté copie chinoise, on est un peu moins avancé. Et c'est peut-être une volonté de leur part du fait du coût nécessaire pour investir sur des machines avec un peu plus de précision. Voilà, du coup, j'espère que cette petite vidéo de comparatif finalement des nouvelles générations de contrefaçon vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez le contenu que je propose. Moi, sur ce, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501